Qui ne rencontre pas des difficultés dès qu'un outil numérique entre en jeu dans les relations au sein d'une équipe ? La facilitation numérique est une réponse pour les résoudre pas à pas. Avec cet extrait de webinaire, nous vous proposons de découvrir la vision de Coebb sur ce rôle à développer au sein des équipes. Donc la parole est à Fred. Oui, nous avons pensé que pour vous présenter la facilitation numérique, il fallait partir de pourquoi nous, on s'est lancé dans ce sujet, avec l'ambition de proposer des formations dans ce domaine. Et donc c'est lié à notre raison d'être. Parce que la raison d'être de Coebb au départ, on va dire la vision, c'est qu'on croit tous les deux avec Laurent en l'intelligence, la bienveillance et la dynamique collective pour aider chacun et chacune à trouver sa juste place et cultiver des talents dont le monde a besoin. On pense, en tant qu'utilisateur du numérique, que ces outils peuvent vraiment être un levier très puissant pour justement augmenter ces intelligences et cette dynamique. Mais il faut, il y a une condition, c'est évidemment que l'humain soit mis au cœur de ses usages. Et ce n'est pas souvent le cas. Souvent, on pense beaucoup aux outils, beaucoup aux techniques et pas trop, est-ce que l'humain s'y retrouve ? Est-ce que l'humain est intégré ? Est-ce qu'on apprend ensemble ? Est-ce qu'on se soutient mutuellement ? Donc, nous, on met vraiment ça au cœur de ces usages. Et c'est là où on souhaite aider les personnes et les organisations à développer une culture et des compétences de facilitation numérique humaniste. Ça, c'est notre objectif. Et pourquoi facilitation numérique ? Laurent en a déjà un petit peu parlé. Mais c'est aussi parce qu'on pense que c'est l'investissement le plus efficace pour améliorer la qualité de la collaboration grâce au numérique. Tout simplement parce que ces facilitateurs et facilitatrices, à partir du moment où on en a dans les organisations, ce sont des relais de cette culture de la collaboration, de ces outils. Ils vont apporter une dimension humaine et de proximité dans l'usage du numérique. Ils vont faire en sorte que chaque outil collaboratif soit bien choisi et bien approprié. Et puis, ils vont pouvoir proposer des systèmes de formation permanentes, sur mesure, avec toujours l'humain au cœur du dispositif, pour que personne ne soit mis de côté. Donc, ils vont vraiment rendre le numérique accessible par son côté humain et par son côté entraide. Maintenant, je voulais, avant de vous laisser poser quelques questions, vous partager, nous, notre vision du terme « facilitation numérique ». Pourquoi nous l'avons choisi ? Tout simplement parce qu'on considère que le cœur de ce métier, c'est un savoir-faire de facilitation. Dans le sens, d'une façon d'animer les groupes qui favorisent l'intelligence collective. Ensuite, le numérique, c'est un outil comme d'autres. On va, par exemple, pour le dessin, parler de facilitation graphique. Avec le numérique, on va parler de facilitation numérique. Donc, l'enjeu pour la facilitation numérique, ce n'est pas seulement de rendre les outils accessibles par de la médiation, mais c'est de mobiliser le numérique à sa juste place dans l'accompagnement des équipes. Pour le faire, c'est bien sûr mieux d'avoir une certaine affinité, voire certaines compétences numériques, mais il n'y a pas besoin d'être un technicien chevronné, même bien sûr si cela peut aider. N'empêche que la facilitation numérique est d'abord un savoir-faire social avant d'être un savoir-faire technique. Où est-ce qu'on fait de la facilitation numérique aujourd'hui ? On n'a pas de vision là-dessus exhaustive. C'est sûr que les postes 100% en facilitation numérique, il ne doit pas y en avoir beaucoup en interne dans les organisations, même si on pense que cela va se développer. Par contre, c'est un savoir-faire qui peut se mobiliser dans de nombreuses situations de travail, comme évidemment manager ou animer une équipe, comme conseiller des personnes en charge de l'animation d'une équipe, ce que l'on peut faire avec GoWeb, par exemple. Organiser aussi des formations et des événements plus participatifs. Voilà les grands types d'activités dans lesquelles on peut mobiliser ce savoir-faire. Puis pour finir, comme les méthodes, les contextes et les outils sont très variés, comme c'est un métier aussi en émergence, la facilitation numérique, comme la facilitation d'ailleurs en général, se pratique autant que possible en duo, comme on est en train de le faire avec Laurent, comme souvent à la fois dans les formations ou dans les événements, mais aussi en équipe, avec des compétences complémentaires, voire en réseau, où chacun va avoir des connaissances spécifiques sur des façons d'héberger, sur des méthodes d'animation, sur des outils numériques particuliers, parce qu'il y en a, bien sûr, énormément. Il faut savoir quand même bien les connaître pour savoir bien les choisir. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction sur la facilitation numérique et pourquoi GoWeb s'investit là-dedans à 100%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !